Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. ... Madame, Monsieur, bonjour. Pas de répit pour les Palestiniens. L'antité sioniste a poursuivi la nuit dernière ses bombardements sur Gaza. Le nombre de martyrs dépasse les 1 500, celui des blessés les 7 200 et les déplacés à l'intérieur de l'enclave s'élève à au moins 423 000. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir ce vendredi à l'initiative du Brésil qui assure la présidence tournante de l'institution pour aborder la situation dans la bande de Gaza où se profile une crise humanitaire. L'OMS appelle à la création d'un couloir pour l'acheminement de l'aide au razaoui. Et au moment où des centaines de Palestiniens, des civils pour la plupart tombent sous les bombardements de l'antité sioniste, certains dirigeants de pays occidentaux s'en prestent au chevet de l'agresseur. Le débat sur la déclaration de politique générale du gouvernement se poursuit à la PN. Les députés appellent à davantage de mesures pour renforcer le pouvoir d'achat des citoyens. Sport football, préparation de la sélection nationale à la Cannes et aux éliminatoires du Mondial 2026. Les Verts s'imposent en amicale 5 à 1 face au Cap Vert. Prochain match lundi prochain face à l'Egypte. Et en Ligue 1, mise à jour du championnat, le Serbe Lousded et l'USM Alger affrontent ce week-end respectivement l'USSouf et l'USM Kanshla. Et avant de développer ces titres, le président de la République a présidé hier l'installation de ses conseillers. Boualem Boualem, chargé des affaires juridiques, des affaires judiciaires, des relations avec les institutions, des enquêtes et des habilitations. Boumediene Benatou, chargé des affaires en lien avec la défense et la sécurité. Mohamed Shafir Mousbah, chargé des affaires politiques et des relations avec la jeunesse, la société civile et les partis politiques. Mohamed Boukharie, chargé des finances, des banques, du budget, des réserves de change, des marchés publics et des règlements internationaux. Amine Mazouzi, chargé de l'énergie, des mines et de l'environnement. Kamal Rzik, chargé du commerce, de l'approvisionnement, du contrôle et de l'import-export. Mohamed Srir Saadaoui, chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de la culture, des affaires religieuses et des Aouya. Hamid Louna aussi, chargé des organisations non gouvernementales et des droits de l'homme. Et enfin, Kamel Sidi Saïd, chargé de la direction générale de la communication. Les palestiniens sont plus que jamais décidés à aller jusqu'au bout de leur lutte, ne rien lâcher face à une armée suréquipée mais qui a toutefois perdu la face. Aujourd'hui, rien n'entamera cette volonté. Mohamed Allouch, membre du bureau politique du Front de la Résistance Populaire palestinienne, en parle à Smaïl Mimouni. Aujourd'hui, le peuple palestinien mène cette bataille décisive. Ce sont des moments glorieux de l'histoire de notre peuple. Nos résistants affrontent face à face les soldats de l'occupant et leur infligent une terrible défaite. C'est le moment que les palestiniens attendaient et aujourd'hui, nous nous inspirons de la glorieuse révolution qu'ont mené les moudjahidines algériens dont nous tirons des leçons. Nous continuerons à lutter et à combattre par toutes les formes. Nous incarnerons en parole et en acte en la libérant de la horde de l'occupation terroriste coloniale sioniste. Et au moment où des centaines de palestiniens et des civils, pour la plupart, tombent sous les bombardements de l'antité sioniste, certains dirigeants de pays occidentaux s'en prestent au chevet de l'agresseur. Un blanc s'a accordé à l'antité sioniste pour poursuivre sa sale besogne. Rabia Slimani. Nous assistons à un alignement des pays occidentaux sur l'antité sioniste, ce qui l'encourage dans sa politique d'extermination du peuple palestinien, nous dit l'ambassadeur de Palestine à Bruxelles, Adal Ataya. Cela montre encore une fois la complicité de la communauté internationale, et notamment des États-Unis et de l'Europe de l'Ouest, avec la puissance occupante d'Israël. Ces pays fournissent à Israël une protection politique et diplomatique, ce qui encourage Israël d'aller plus loin dans les génocides et dans le massacre qu'ils ont en train de commettre à Gaza. Nous, dans la diplomatie palestinienne et le léservoir palestinien, on travaille constamment pour pousser ces pays, au moins, de lancer des appels à un seul feu immédiat, et le respect des droits internationaux et arrêter ce bombardement continu sur les civils à Gaza. Les bombardements sur Gaza sont d'une sauvagerie extrême. Le bilan des martyrs ne cesse d'augmenter, mais aucun appel n'a été lancé par les Occidentaux pour stopper les crimes de l'antité sioniste. Aucun pays de membre de l'Union Européenne n'a pas fait un appel à Israël de ces agressions. C'est pour donner à Israël le temps nécessaire pour commettre plus de massacres. Il faut que les pays arabes adoptent une position de principe. Moi, je ne vois pas pourquoi l'Amérique doit soutenir Israël de manière inconditionnelle, pourquoi les Arabes ne donneront pas un soutien inconditionnel au peuple palestinien. Même le personnel humanitaire n'a pas été épargné par l'agression de la puissance occupante. 11 employés de l'Office de secours des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine Proche-Orient ont été tués depuis le déclenchement des hostilités sur Gaza. Les gouvernants occidentaux qui se sont ralliés à l'antité sioniste répriment violemment les manifestations de soutien aux Palestiniens organisées dans leurs pays respectifs. Le cas en France où malgré leur interdiction, des manifestations pro-palestiniennes ont eu lieu hier soir dans plusieurs villes, dont Paris, où environ 3000 personnes se sont rassemblées avant une dispersion sous les gaz lacrymogènes et les jets d'eau. Claude Léostique, militante de la cause palestinienne. Exprimer la solidarité avec la Palestine est criminalisée encore plus que d'habitude, puisque même des ennuis judiciaires, simplement apporter un drapeau palestinien ou apporter un quefillé. Donc on est dans une période d'attaque des droits élémentaires, des droits d'expression, des droits de manifester. Toutes nos manifestations de solidarité sont interdites par les préfectures. Au début, j'avais donné des autorisations, puis les ordres sont venus de Paris très clairement et ils ont annulé dans pratiquement toutes les villes avec donc menace d'arrestation si on y allait. C'est une véritable répression de nos libertés élémentaires et individuelles aussi. Par contre, évidemment, tout ce qui est expression de soutien à Israël est non seulement autorisé, mais valorisé. On entre dans une période très grave. La guerre de la désinformation fait également rage. Certains médias font dans la manipulation et la propagande au profit de l'antité sioniste. Les médias aux ordres passent sous silence ces crimes. Pire encore, il les justifie. Claude Léostique. Les médias sont aux ordres, très clairement. Il reste peu de médias indépendants au niveau occidental. En France notamment, ils sont quasi inexistants. Le discours qui est relayé ad nauseum, c'est la condamnation sans état d'âme du Hamas et de la Palestine. On constate que les journalistes qui interviewent des personnes, que ce soit des chercheurs ou des gens des associations, sont extrêmement agressifs et veulent impérativement faire dire à leurs invités qu'ils condamnent sans condition l'attaque du Hamas. Donc on est exactement dans cette logique de on défend Israël contre tout, quels que soient les crimes qu'ils commettent, et on obéit aux ordres à la fois des autorités des pays respectifs et très clairement de la position israélienne. Le discours médiatique dominant est absolument abject. Claude Léostique, militant de la cause palestinienne, répondait aux questions de Rabbi Aslimani. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a indiqué hier soir que l'organisation a été informée par l'armée sioniste d'un ordre de relocalisation de plus d'un million d'habitants du nord de la bande de Raza vers le sud. Dans les 24 heures, Stéphane Dujaric a réclamé que cet ordre soit annulé, a indiqué qu'une évacuation d'une telle ampleur était impossible sans provoquer des conséquences humanitaires dévastatrices. Et la situation humanitaire se dégrade de plus en plus à Raza, sous blocus depuis 2006, et qui est désormais en état de siège, privé de nourriture, d'électricité et d'eau. L'UNICEF a indiqué que les Palestiniens ont commencé à boire de l'eau de mer, contaminés par 120 000 m3 d'eau usée non traité. L'ONU lance un appel d'urgence aux dons à hauteur de 294 millions de dollars pour répondre aux besoins urgents d'habitants vulnérables de Cisjordanie et de la bande de Raza. Et l'OMS appelle à la création d'un couloir pour l'acheminement de l'aide au Raza. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir ce vendredi à New York à l'initiative du Brésil qui assure la présidence tournante de l'institution pour aborder la situation dans la bande de Raza. Nous aurons bien évidemment à y revenir plus en détail dans nos prochains rendez-vous de l'information. Le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU Clouo Pilouri, le représentant du Maroc, suite à son discours fallacieux devant la quatrième commission de décolonisation. Ammar Benjema a relevé que le Marocain Omar Hillel a longuement parlé de l'Algérie, la citant plus de 40 fois un record selon lui, avant d'ajouter que le représentant du Maroc n'a étrangement pas prononcé une seule fois le Mossad occidental, une question pourtant inscrite à l'ordre du jour de cette commission. Une performance qui devrait, a-t-il fait remarquer, figurer dans le palmarès de la mauvaise foi. Benjema n'a pas manqué également d'énumérer les nombreux scandales dans lesquels est empêtré le Marzen. Chez nous, le débat sur la déclaration de politique générale du gouvernement se poursuit à l'APN. Hier, les députés ont appelé le gouvernement à prendre davantage de mesures pour renforcer le pouvoir d'achat des citoyens face à la hausse des prix des produits de consommation, notamment à travers l'orientation des subventions vers ceux qui en ont besoin et la poursuite de la politique d'augmentation des salaires. Hanane sait ici. Si les députés saluent unanimement les efforts du staff de Ben Abdelrahman, il ne manque pas d'appeler à accélérer davantage l'action du gouvernement pour la préservation du pouvoir d'achat. C'est le cas de Farhani Bachir, membre de l'APN. Malgré les mesures courageuses décidées par le président de la République, nous nous confrontons à une hausse des prix et la rareté des produits. Nous appelons le gouvernement à renforcer les dispositions pour protéger les citoyens de ceux qui ciblent la sérénité des Algériens. Chalqui Abdelkader appelle pour sa part à l'ouverture d'enquêtes pour situer les vraies causes de la perturbation des marchés. La politique générale du gouvernement apporte plusieurs démarches positives qu'il faut saluer. Néanmoins, on assiste à une flambée de prix injustifiés. Nous demandons au gouvernement de diligenter des commissions d'enquête pour en définir les vraies causes. De son côté, le député Medouar Mstafa s'attend à une réorganisation des marchés des produits alimentaires. L'Algérie a su comment assurer sa stabilité grâce aux mesures prises pour préserver le pouvoir d'achat et les mesures d'urgence pour garantir la disponibilité des produits, la subvention des prix, la promotion de la ressource humaine. Il est important de procéder à la réorganisation des marchés, améliorer la prestation de services au profit des citoyens. Les réponses du Premier ministre aux interventions des députés sont attendues la semaine prochaine. Nous sommes toujours en octobre, le mois de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Des caravanes continuent de sillonner le pays. Associations et sociétés civiles sont mises à contribution. C'est le cas à Souqahras. Docteur Goudjil Khmissi, directeur de la santé, au micro de Sadr Bouraoui. Des compagnies de sensibilisation au niveau des PMI. On a donné le coup d'envoi de ces caravanes qui vont faire le tour des 26 communes en impliquant la société civile, les associations, pour sensibiliser un grand nombre de toutes les femmes en âge de procréer. On a aussi créé une commission composée d'oncologues, de radiologues, de gynécologues, de sages-femmes, de psychologues, de nutritionnistes, afin de sensibiliser le maximum. Il y a aussi une équipe qui est chargée de la prise en charge des femmes atteintes, déjà malheureusement, du cancer du sein pour les mastectomies, aussi au niveau de l'OHS. Et nous allons terminer, Inch'Allah, avec une journée chirurgicale pour la prise en charge de toutes les femmes. On a tracé des objectifs en prenant comme moyen de comparaison les activités de l'année passée. Et nous allons, Inch'Allah, atteindre nos objectifs. Sport football, pour terminer l'Algérie. Large au vainqueur du Cap Vert, 5 à 1 en match à l'année. Cale disputé hier au stade Shehid Hamlawi de Constantine. Les Verts joueront lundi prochain aux Émirats Arabes Unifas à l'Egypte. Ces deux matchs entrent dans le cadre de la préparation de la sélection nationale à la prochaine Cannes, prévue en Côte d'Ivoire, et des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et en Ligue 1, on jouera cet après-midi, ce week-end, pour le compte de la mise à jour de la première journée, battue à la surprise générale samedi dernier à domicile par l'USM Kanshla, deux buts à trois. Le quadruple champion d'Algérie, le Serbe Luzdèd, effectuera un déplacement périlleux chez le nouveau promu, l'USSouf. L'USM Alger jouera pour sa part face à l'USM Kanshla. Et en Ligue 2, on jouera la troisième journée avec à l'affiche le derby de la ville de Mostaganem entre le promu, le OAM, et son rival de toujours, le leader, l'USM. Une journée qui verra également le leader du groupe centre-est, l'Ibermi Selkashna, effectuer un difficile déplacement chez le NRB Tlarna. Voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djidali. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, Fatema Charef pour La Météo. Sous-titrage Société Radio-Canada www.youtube.com 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 Sous-titrage FR ?